Salut à tous, bienvenue dans Coach Araf saison 4, épisode numéro 2. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons commencer par regarder quelques gestes qui viennent tout droit de la planète football. Ensuite, on enchaînera avec le geste de freestyle. On continuera avec un exercice de football qui va vous permettre de développer votre technique individuelle. Nous allons ensuite parler de Cristiano Ronaldo Ballon d'Or 2013. Et on finira bien sûr par les dédicaces. Pour commencer, voici quelques gestes techniques, regardés et appréciés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, le geste de freestyle, regarder et ensuite, les explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme vous avez vu, ce geste n'est pas très très compliqué. Ce qui est important, c'est le positionnement du pied. Donc, pour bien maîtriser ce geste, il faut commencer petit à petit. Donc, vous commencez par un rebond, d'accord ? Vous tournez le ballon avec vos mains, vous laissez tomber le ballon, vous positionnez bien votre pied, le talon au sol et la pointe vers le haut. Ainsi, le ballon va taper au niveau de la pointe et va rebondir. Et vous refaites ça avec, bien sûr, le pied gauche. Donc, vous faites pied droit, pied gauche ou sinon, vous commencez par le pied droit. Et dès que vous maîtrisez bien le pied droit, vous allez passer au pied gauche. Et ainsi, de suite. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice qui va vous permettre de travailler votre technique individuelle. Alors, cet exercice va vous permettre de travailler l'extérieur du pied droit mais aussi du pied gauche. On regarde et ensuite, j'explique. Cet exercice, je l'ai appelé le twist. Donc, ça consiste à faire une conduite de balle avec l'extérieur du pied droit et du pied gauche. D'accord ? Donc, comme vous le voyez, ça ressemble un peu à de la danse. Donc, au niveau du positionnement, il y a trois étapes à respecter. Un, deux et trois. D'accord ? C'est très important. Donc, là, je le fais doucement pour que vous puissiez voir comment mes pieds se positionnent. Mais ensuite, quand je vais accélérer, et bien on a l'impression que je suis en train de danser. D'ailleurs, ça ressemble à un pas de danse. D'accord ? Alors, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a été élu ballon d'or 2013. A 29 ans seulement, Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé au monde. En septembre 2013, il a re-signé son contrat avec le Real Madrid et passe de 13 à 17 millions d'euros par an. Soit un salaire mensuel, écoute bien, de 1,4 million. Et oui, ce n'est pas une blague. Cristiano Ronaldo va gagner 1,4 million d'euros par mois. C'est sûr, il ne connaît pas la crise. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des millions qui gagnent grâce à la publicité. Et en 2013, il a gagné 16,5 millions d'euros. Et en plus de tout cela, Ronaldo touche aussi 500 000 euros de primes par an. Soit une baguette totale estimée à 34 millions d'euros par an. Donc pour résumer, on peut dire que Cristiano Ronaldo a été le roi en 2013. Et maintenant, nous allons finir avec les dédicaces. Donc une petite dédicace à Kassim Benalia. Une dédicace aussi à Alexis qui habite en Côte d'Or. C'est en France. Une petite dédicace à Oumar. Oumar qui habite en Libye. Et pour finir, une petite dédicace à Rebaz. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Qui habite en Suisse. Alors je rappelle qu'avec l'association Marseille Ville de Foot, on propose des shows football freestyle. Des animations, des initiations au football freestyle. Mais aussi du coaching football. Si vous organisez des manifestations, faites appel à nous. On viendra pour des shows de freestyle, des initiations, des animations. Ou tout simplement du coaching football. Et aussi, si vous voulez commander votre t-shirt artistic ball qui coûte seulement 15 euros, n'hésitez surtout pas à vous envoyer un petit message sur ma page Facebook. Sharaf Style. Alors pour finir, c'est toujours la même chose. Croyez toujours en vos rêves. Restez toujours motivés. Et quant à moi, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.